Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est un partenariat avec le site theturf.fr avant de rentrer dans le vif du sujet. Je voulais juste laisser un petit message à Daniel, le remercier de m'avoir laissé un petit commentaire très sympathique sur Youtube qui m'a beaucoup touché. Donc voilà, le message je pense est passé, merci beaucoup. Et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec le Quintée Plus de ce jeudi 10 novembre qui aura lieu bien entendu sur l'Hippodrome de Vincennes. On est dans le meeting d'hiver maintenant et c'est vrai qu'il y aura pas mal de Quintée Plus The 5 sur cette piste avec ce jeudi un très très beau plateau qui nous attend. Ce sera le prix Marcel Laurent, première course de cette première réunion prévue à 13h50. Les conditions, pas besoin de voir, c'est des 4 et 5 ans sans limite de gain. C'est un groupe 2 réservé à l'élite sur la scène européenne. 2100 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes. Départ donné bien entendu à l'aide de l'autostart. Et vous allez le voir, vraiment un lot incroyable qui nous attend avec de très très bons chevaux. Vous le voyez déjà, la crème de la crème. Le numéro 5, Onek, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Voilà, c'est celui qui présente le plus de garantie. C'est vrai qu'Onek, il n'est pas sorti du podium depuis sa 5ème place dans le prix d'Amérique, ce qui n'est pas rien. Voilà, c'est un cheval qui a montré également qu'il avait beaucoup de vitesse. D'ailleurs, vous le voyez, son chrono 1.9.4 que vous voyez ici. Il a été acquis dans le prix René Ballière, fin de printemps, début d'été comme ça, face au plus vieux derrière Vividwise As. Et étonnant, excusez du peu, un cheval qui a vraiment des titres à faire valoir tout simplement et qui est l'un des meilleurs de sa génération, même si régulièrement dans les groupes 1, il est tombé sur un os, que ce soit la dernière fois dans le critérium des 5 ans ou alors même plutôt dans la saison, il a parfois été battu par un hooker Berry par exemple. En tout cas, quoi qu'il arrive, lui c'est un point d'appui solide, c'est un cheval qui a de la vitesse, qui attire un bon numéro derrière l'autostart, vraiment tout pour plaire. En théorie, il devrait lutter pour la victoire. Je pense que celui qui arrivera à le battre sera certainement le vainqueur de cette course en tout cas. En deuxième position, j'ai retenu son cadet, Hidao de Thillard, Hidao de Thillard qui avait d'ailleurs devancé au nec dans le prix de sélection en fin d'hiver dernier. Bon, il avait 25 mètres d'avance, ce qui n'est pas rien, mais il s'était vraiment baladé Hidao de Thillard. C'est un cheval de classe, Hidao de Thillard. Je pense que lui, son objectif, ce sera le Criterium Continental, comme on nec l'année dernière pour se qualifier pour le prix d'Amérique fin janvier. En tout cas, c'est le cheval type pour un prix d'Amérique. Il est maniable, il est capable de plusieurs accélérations dans le parcours. Et c'est vrai qu'il a rassuré dernièrement dans le Grand Prix du Sud-Ouest, après avoir raté le Criterium des 4 ans en se montrant fautif. Il a quand même battu des vieux, comme Elit Beaufour, un des meilleurs Hongres à l'heure actuelle. Donc vraiment un cheval de classe, comme je l'ai dit. Le seul petit bémol, c'est cet as qui peut lui occasionner de se faire enfermer. Parce qu'avec l'as, si ça part vite en dehors et qu'il se retrouve un petit peu derrière des chevaux côté corde, ça peut être compliqué, surtout si c'est un peu tactique avec les Philippe Allaire. En tout cas, s'il arrive à sortir de ce petit piège, c'est vraiment un concurrent lui aussi pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le 8, un Colmise Brise, qu'il faut reprendre en confiance. C'est un mal de 4 ans, regardez, un 4 ans qui a 783 000 euros, c'est vraiment un signe de qualité. C'est l'un des meilleurs 4 ans européens, il l'a prouvé lorsqu'il venait sur notre sol, ou alors même en Italie notamment. En tout cas, Colmise Brise qui reste sur deux disqualifications, qu'il ne faut vraiment pas condamner activement. Je vous l'ai dit, c'est un cheval qui adore ce parcours, qui a beaucoup de vitesse également. Je m'en méfie, André Agudinati qui est du déplacement, ce qui est assez logique, c'est lui le partenaire attitré de ce Colmise Brise, et c'est vrai qu'il trouve une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. En tout cas, son entraîneur Philippe Allaire est très positif et on attend vraiment un plein rachat. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 13, un héros d'armes qui vient d'être disqualifié après enquête pour une gêne, alors qu'il avait gagné assez facilement dans un lot un peu plus modeste, même si c'était un bon lot. Auparavant, regardez cette victoire devant Onek dans le championnat européen des 5 ans, ce n'est pas rien. C'était sur ce parcours, je crois qu'il s'est lancé déjà en 2ème ligne. Il l'avait battu vraiment de belles manières après lutte. Voilà, maintenant, il faudra quand même que ça se passe bien en 2ème ligne. Malgré tout, il est déféré des postérieurs, il est efficace de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est un super cheval, il l'a prouvé, il a gravi les échelons progressivement. Après avoir été malchanceux dans le critère des 5 ans alors qu'il avait des ressources, il a remis les pendules à l'heure dans le championnat européen des 5 ans. Jean-Michel Basillon est obligé de s'en méfier, c'est vraiment un entraîneur-driver incontournable. Il l'a prouvé depuis le début du meeting d'hiver qu'il avait bien d'affûter ses pensionnaires pour ce meeting. Et attention, ce numéro 13 héros d'armes s'annonce également redoutable. Ensuite, en 5ème position, je me suis intéressé aussi. C'est un inoubliable qui vraiment s'entend très bien avec Eric Raffin. C'est un inoubliable. Rien à leur proche également. Vous le voyez, quand elle est drivée par Eric Raffin, ça se passe en général très bien. Un petit échec dans le critère des 4 ans avec Jean-Philippe Dubois. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si... Voilà, regardez, elle avait gagné le prix Gaston de Vazière devant Inma Rosa. Une des préparatoires justement au critérium des 4 ans. Voilà, une des meilleures pouliches de sa génération avec Eric Raffin, numéro 6 derrière l'autostart. On est obligé de retenir, même si, à mon avis, pour la victoire, ça va être quand même compliqué vu l'opposition. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 4, Happy Valet. Happy Valet qui a vraiment bien mieux couru que ne l'indique son classement dans le prix CETEU. Je crois qu'on l'a... Voilà, c'était ici le championnat européen des 5 ans. C'est vrai que le seul petit problème avec cette Happy Valet, c'est son manque de référence sur les parcours de vitesse. Et c'est vrai que dans le championnat européen des 5 ans, elle a pas mal couru en retrait. Mais bon, c'est vrai que son manque de vitesse, ça a joué un peu en sa défaveur. Et c'est mon seul petit bémol maintenant. Elle a quand même un bon numéro derrière l'autostart. Elle est déférée des postérieurs. Troisième du critérium des 5 ans. Ce n'est pas anodin. C'est d'ailleurs la meilleure jument à l'arrivée du critérium des 5 ans. Donc on peut considérer que c'est certainement la meilleure jument française de cet âge-là. Maintenant, comme je l'ai dit, son manque de référence sur les tracés réduits m'a poussé à la retenir seulement en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 9, Inmar Rosa. Inmar Rosa qui a tout de même terminé 2ème du critérium des 4 ans. C'est la meilleure performance parmi tous les concurrents qui sont au départ de ce prix Marcel Laurent. Alors voilà, avec ce numéro 9 derrière l'autostart, il faudra quand même que ça se passe bien. Mais bon, elle a quand même des titres à faire valoir, Inmar Rosa. C'est vraiment une très bonne jument. Donc attention, si ça se passe bien et qu'elle arrive à négocier ce numéro dès les premiers mètres de course, elle est pourquoi pas capable de prendre une place. Mais avant le coup, elle ne pourra pas prétendre à mieux avec un tel numéro. En 8ème position, le 2ème atout de Laurent-Claude Abrivar, le 7, Anna Desmolles. Anna Desmolles qui a des titres à faire valoir. Je crois qu'elle avait gagné un critérium dans sa carrière. Déjà une très bonne jument maintenant. Elle a beaucoup déçu à l'attelage ces dernières semaines, même ces derniers mois, notamment dans le GNT. Là, elle vient de remettre les pendules à l'heure pour ses débuts autres remontés. Alors peut-être que cette sortie lui aura fait du bien. Peut-être que le fait de revenir à l'attelage, ça va également lui changer les idées. En tout cas, elle est déférée des 4 pieds. Et sur la foi de ce qu'elle a réalisé de mieux dans sa carrière, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Même si moi, je l'ai retenu seulement 8ème. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3ème. Et d'Ali Nuri, c'est vraiment un regret. C'est un très bon cheval. Vous le voyez, il ne faut pas le condamner sur sa dernière disqualification. C'est un cheval qui est au plus haut niveau depuis ses débuts. Maintenant, il n'a pas trop de marge. C'est vrai qu'il y a souvent des concurrents qui lui sont déjà meilleurs au niveau de sa génération. Mais en plus, il y aura les 5 ans cette fois-ci. Donc voilà, moi ce sera un petit regret. Mais il est capable, comme pas mal de concurrents, de prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 devant l'As. Le 8, le 13, le 6, le 4, le 9 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 3 en conseil de jeu, le 5 au Nex, c'est la base intégrale. Quoi qu'il arrive, je ne le vois pas sortir du podium. En théorie, si c'est lui qui contrôle la course, il est capable de s'imposer. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une belle fin de course comme celle de Hérodarm dans le championnat européen des 5 ans. Ou alors Hidao Tiar qui, s'il a le bon parcours, est vraiment capable de le croiser également pour finir. Donc voilà, le 5 avec l'As, Hidao Tiar qui a vraiment remis les pendules à l'heure, à mon avis. Ces deux échecs et ces deux disqualifications précédentes, il devait avoir quelque chose qui cloche. Parce que ce n'est pas le genre à faire des fautes, c'est vraiment une mobilette. Et en troisième position, le 8, Colmise-Brise. Pareil, je le reprends en confiance. C'est vrai que c'est un super cheval, un super poulain de 4 ans. Et je pense vraiment que lui aussi a les moyens de lutter pour une très belle place, voire pour le podium. Donc 5 à suite, les 3 concurrents que je vous conseille. Je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via HIP au site turf-fr.com. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur l'un des nombreux liens pour en profiter. On va faire un petit point sur le quintet The 5 de ce mardi à Fontainebleau avec le 7 King Robeux qui s'est imposé. Devant le 8 Galord, l'as petit Pedro que j'ai adoré et que j'avais retenu en tête, je crois, le 3 Masterboy favori qui est 4e. Et le 6 Passalito qui effectuait un bon retour en région parisienne. Un tiercé carté quintet qui a été indiqué par nos deux rubriques. Top Prono et Turf sélection en plus de quelques trios assez rémunérateurs. Donc voilà, une belle journée de nos deux rubriques que vous pouvez découvrir à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte et c'est sans engagement le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. On va être régulièrement du côté de Vincennes. Du coup, demain, ce sera une nouvelle fois le cas. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec qui a gagné 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.